La page Facebook, c'est dur à trouver le podcast, la page Facebook. Ben, j'aimais pas sa page Facebook. Mais c'est ça qu'il faudrait. Ben, c'est quelque chose qu'il fallait qu'on parle, ça. Il faut avoir une place pour une place. Il faut, je pense qu'il faut qu'on se fasse un site web. On est rendu à l'épisode 16. On n'a toujours pas de site web. C'est une grosse problématique. Comme la semaine passée, on est encore avec Camille Woodbacon. Non, comment est-ce que c'est? Mais là, on fait ça à la porte ouverte, la porte fermée. Elle est fermée. Je vais voter pour la porte ouverte. Moi aussi, je vais être ouverte. Fermée. J'allais voter ouverte en me disant que tout le monde allait voter fermée. On va fermer. Je vais te fermer. Parce que là, pour l'instant, je suis correct. C'est toi qui s'occupe de ça, Thierry. Ça se peut que... Ben, j'aimerais ça, moi. C'est tout le temps toi, puis... Ok, ben, vas-y, Thierry, montre-nous ça. On passe le bouton ici. Non, il marche pas, le bouton. Pour la fermer, ça marche pas. Pour la fermer, tu prends une grande swing. Tu descends ça. Puis là, il faut que tu a la barre. Tu mets la barreuse. Oui, à droite. Plus haut. La boîte noire. La boîte noire, c'est ça. Et voilà, c'est barré. Les choses sont au beau fixe. Attends, Thierry, on fait le tour de la table. On a Camille, encore cette semaine. Merci d'être présente. Je sais que vous avez un horaire très chargé. Ah, c'est écœur. Donc, diplômé de l'École Saint-Sacrement. Mathieu. Bonjour. En plus d'être librologue, créateur de logos, frère d'un facteur, fan des Wailers d'Artford. On vient d'en apprendre à un autre. Ah, ben, c'est un métier très vivant. Puis, évidemment, on enregistre ça avec notre nouvelle perche. On l'a peut-être vu. Vous l'avez peut-être vu. On enregistre, là. Ben, il y a la lumière rouge. Ah, ben oui, c'est un bon signe, ça, d'habitude. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a fait la formation du RCA? Oui. Oui. La réanimation cardiaque, cardio-respiratoire. Quand quelqu'un est inanimé, tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi tu lui poses la question. Tu lui tapes sur le torse. Tap, 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 tap sur le torse. Donc, c'est ce que c'est. Moi, j'ai fait ça. Tu sais, il y a un torse en plastique que tu pratiques là-dessus. Oui, il fait pop, pop. Oui, oui, puis ça fait pop si tu l'as. Oui, c'est vrai. Moi, j'étais là en train de faire ça, tu sais, avec mes deux mains, comme le gars, il avait dit de faire. Là, le gars, il arrive, il me voit faire. C'est un ancien ambulancier. Il m'a dit que moi, j'étais tellement fort que je vais le faire juste à une main. Ah, oui, ça se peut. Puis il m'a dit, toi, si tu fais ça en deux mains, tu vas pas au travail des cages thoraciques, ça t'aidera personne avec ça. Il m'a dit, t'es tellement fort, toi, rien qu'à une main, c'est correct. Moi, ça me fait penser, Thierry, à chaque fois, je me dis, il fallait que je m'évanouisse. Moi, je travaille pour une grande entreprise, Thierry, puis il faut que sur l'étage, en tout temps, il y ait au moins deux personnes qui sont à RCR par un ratio, je sais pas, de 100 employés, quelque chose comme ça. Fait que si les deux, ils partent en vacances dans la même semaine, ils n'ont pas le droit. Si les deux sont en vacances, si les deux sont malades, tout le monde en retourne pour eux. Il en voit tout le monde à la maison. C'est pas légal, c'est pas légal, c'est dangereux. Ben oui, on n'est pas code. Cette année, on doit bien faire huit jours qu'on retourne à la maison. Là, je suis comme, crème, formez-en non un troisième. Il faut comme, non, non, mais on a besoin de deux. Fait que là, il faut que la personne démissionne, ben non, que c'est les cartes XP, pour qu'il en reforme quelqu'un qui est moins malade. Enfin, il y a un maximum aussi. OK. Ben, je sais pas, mais c'était pas dans la philosophie de l'entreprise. T'as vraiment pas payé la promesse en tout le monde. C'est une immense entreprise. C'est pas une anecdote d'entreprise. Une anecdote d'entreprise. T'en avais, t'en avais. Oui, l'autre jour, tantôt, tu nous racontais ça. T'en avais plein, oui. T'étais au micro-ondes, pis là. C'est le meilleur que ça. Parce qu'avant de travailler pour la grande entreprise dans laquelle je travaille en ce moment, j'ai, je travaillais pour une autre grande entreprise au centre-ville de Montréal, près du métro McGill. McGill, ben oui. C'est une grande université anglophone du monde. C'est ça. Et dans le temps, quand t'avais ta carte OPUS étudiante, fallait que tu fasses ta photo. Ah oui, à McGill. T'avais une date limite. Puis à McGill, c'était un des centres. Ça n'en avait pas beaucoup. Je voyais la file de monde qui partait du studio, puis ça faisait tout le tour du métro. Il y avait du monde, il y avait du monde. On s'en fout. Puis plus t'approchais de la date limite, plus la file était longue. Ah oui, ça, oui. T'avais la date limite, c'était le 31 octobre. Fait que le 31 octobre, c'était la file, c'était la plus grosse au monde. Puis là, une année quand j'allais chercher mon café pendant ma pause, ben là, je vois une personne qui sort, puis elle est toute déguisée. Elle avait tout son déguisement. Il fallait qu'elle fasse sa carte OPUS, mais elle avait son part d'Halloween aussi. Elle était toute déguisée, masquée, puis tout ça. Puis elle était sortie en mot-à-dit du studio en faisant la gueule. Ils n'ont pas voulu prendre ma photo, mot-à-dine. Parce qu'elle était toute maquillée, puis tout ça. Ça va toujours faire bairrer. La semaine passée, je suis restée poignée à l'Assomption. Ça n'avait aucun sens. Deux heures, trois heures dans le métro. Il y a eu un attentat. Plus je prends les transports en commun, plus j'ai envie de m'acheter un char. Mais c'est parce que les perceptions ne sont tellement pas la même chose, on dirait. J'étais dans le métro, puis à l'Assomption, ça arrête. À 4h30, à l'Assomption. Pas la ville, l'Assomption. Non, mais pas dans le plein milieu du tunnel. Pas les quartiers à 5, 6 à 5 non plus. Non plus. Mais c'est quoi l'histoire du merde? L'histoire du merde. Mais là, selon mon point de vue, à moi... Tu as vu le merde. Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'Assomption, la station s'est arrêtée. À 4h30, là, il disait un frein d'urgence cause un arrêt de service. Au début, c'était un ralentissement. Après ça, un frein d'urgence cause un arrêt de service. Il disait que je n'avais pas à faire. Ce qui m'énerve, dans le métro aussi, c'est que ces annonces-là sont dites, mais beaucoup trop fort. Moi, ça m'agresse. Tu nous racontais un meurtre, mais tu ne connais pas les détails. C'est ça que tu aurais me dire? Non, mais attends. Tu as été témoin. Moi, tu as donné ta déposition. Tu étais à côté. Tu as sauvé la madame. Non, je n'ai pas sauvé. Tu as donné ta déposition à la police? C'est un meurtre échoué. Je ne sais pas si c'était une agression ou si c'était une tentative de meurtre. Je ne pense pas que c'était prévu. C'est étonnant quand même qu'il n'y ait pas plus de morts dans le métro. Il y a juste des gens qui se tombent comme par un sort. Je pense qu'il y en a quand même pas mal. Il faudrait demander à Vincent Parquet. Moi, je le prends souvent. Mais il me semble qu'il les a déjà vus. Il a déjà vu ça. Il m'a déjà dit qu'il avait déjà vu ça. Mais non, sinon, ça serait plate. Oui, c'est vrai. Tu n'as pas sauvé la madame encore. Bon, ce qui s'est passé, rendu à l'assomption, on commence à sortir. Je suis plus vite qu'on va être sorti, plus vite qu'on va être revenu. Attends, attends. Je passe devant le wagon. Il y a les souvières qui descendent. Je vois du sang à terre. Je vois une madame avec full d'écabussures de sang dessus. Moi, dans ma tête, la madame, je l'ai vue. Dans ma tête, la madame, elle avait peut-être 28 ans, mais elle n'était pas OK. Moi, je me disais qu'elle était juste pas OK. Là, finalement, j'ai appris qu'elle avait 78 ans. Mais finalement, elle n'avait pas comme ben quioc et qu'elle était pas OK. Elle était juste vieille. Elle avait 78 ans, mais elle était bien, bien... Elle était bien conservée, finalement. Elle était bien conservée, finalement. Mais en tout cas, moi, je l'ai vue vite. Puis quand je suis sortie, après ça, c'était l'enfer. À l'assomption, j'ai dû rester installée-là une autre fois avant. Puis c'était... Là, il va y avoir des navettes. Il n'y avait pas de navettes, là. Fait que là, je suis montée sur Sherbrooke. Je voulais couper pour repasser pour aller à Viau, mais là, c'est bien trop loin. Puis en plus, il y avait une clôture. Puis finalement, ça passe pas par Pierre-de-Coubertin. Elle arrête, là. Faut pas y aller. Elle s'est paré plusieurs fois, Pierre-de-Coubertin. Elle a aucun sens. C'est pas une rue directe. C'est pas une rue, ça. C'est pas une rue. Fait que... C'est pas une rue d'habiter, ce trou-là. Il y a des auditeurs de podcast, là, qui sont à Valdor, puis ils s'intéressent pas à ça aux histoires de Montréal. Ben non, ben c'est ça. Ben là, remonte sur Sherbrooke. Il n'y a pas d'autobus. Il y en a deux qui sont censés passer. Ben, ils passent jamais. Pas jamais, il y a une métro. Ben non. Puis en plus, il y avait une file, un line-up comme pas possible, proche de... Ben justement, proche de là. Comme les gens qui font la file devant la SQDC sur Sainte-Catherine. Moi, je me dis que c'était épouvantable. Ça, à chaque fois que je pars, ça avait pas de sens. Je comprends pas. Toujours une file? Il y a toujours une. Qui qui veut donner la fraise? Ben, vas-y, garde-toi. Ben, il y en a deux. Ça va? Je sors à ton fraise. C'est pas grave. Ben, moi, je veux connaître la fin de l'histoire, mais j'ai froid. Ben, ben, abris-toi. Ben, vas-y, raconte ton histoire. Le singe, non? Parce que oui, tout mon stock est ici. Parce que pour ceux qui le savent pas, ben, ma femme a crissé dehors. Fait que je vais dans le garage. Fais-tu... Moi, parce que je t'ai offert de venir vivre, cracher chez nous, là. Ben, j'ai un garage. J'ai un hide-the-bed. Ben, j'ai un garage. Sacrément, je me suis acheté un hide-the-bed. Il n'y a jamais personne qui... Je veux connaître la fin de l'histoire. Ah, OK. Puis je dors dans mon garage. Puis tu vas me sacrer patience, Thierry. Je vais me régler mes problèmes. Dès au moins une fois sur mon hide-the-bed. Parce que moi, là, je veux le rentabiliser à la date. Je me suis parti de l'arbit. Mais pourquoi tu ne l'amènes pas ici, sinon, hide-the-bed? Ah, c'est vrai. Je vais me l'aider à un discount puis je t'amènerai mon hide-the-bed ici. Ben, flore, ça... Aimez-vous, là. Vous êtes des frères. Aimez-vous. Fait que là, je remonte sur Sherbrooke pour prendre l'autobus. Puis là, il y a une grande, grande file d'attente que tu te dis « Ben, ça va être impossible que je prenne Sherbrooke-Ouest pour me rendre à Frontenac. Il n'y a pas d'autres autobus. » Parce que tu allais vers l'Ouest. Je m'en allais vers l'Ouest. Puis il était 4 heures. Ça, c'est une panne de métro puis c'est comme si on était dans les années 30 durant la crise économique. Ah, non, non, non. C'est pile. Tu sais, mettons, dans la crise économique, il n'y avait rien. Il n'arrêtait pas de le dire. Il n'y avait rien, il n'y avait rien. Moi, je monte sur Sherbrooke. Mais ils sont quand même débrouillés. Mais oui, mais écoute ben, Sherbrooke, je suis en haut, je suis à la 5 autres, j'attends l'autobus. Pas d'autobus. Grosse file d'attente. Puis pendant ce temps-là, pendant que tu parles de la Deuxième Guerre mondiale puis la Grande Famine puis tout ça puis qu'il n'y avait rien puis qu'il n'y avait rien, ben là, il y en avait des autobus qui passaient. Il y en avait full. Tout en transit. Il n'y avait pas un qui s'arrête puis ils disent il va y avoir une navette, il va y avoir une navette. Là, je suis là ben calide. Là, finalement, je redescends en bas vers la station Assomption en me disant bon ben, peut-être, parce que j'avais vu deux, trois navettes passer mais il était full. Je me suis dit il va peut-être aller au métro l'Assomption direct puis je vais voir qu'est-ce qui va se passer. Ben là, entre-temps, quand j'essayais de traverser sur Pierre-de-Coubertin, je revenais de bord pendant ce temps-là. Puis je croise un auto de police. Là, c'était ben bizarre parce que j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait une auto de police. Ben, il y en avait plusieurs là mais celle-là en particulier. Elle était comme vers la rue Hochelaga puis la porte du passager arrière était ouverte comme entre-ouverte. Puis il y avait un policier dans le char puis il y avait quelqu'un en arrière avec une couette de cheval. Quelque chose de même, en tout cas. Puis moi, je pensais qu'il y avait une trentaine d'années puis là, je me suis dit bon, c'est peut-être un témoin, c'est ça. Il y a 84 ans. Fait que finalement, ça a l'air que le poignardeur, le meurtrier échoué. C'est lui qui... Il a manqué sa chute. Ben non, il l'a poigné pas mal, je te dirais. Bon, mais il est encore en vie. Mais le gars assis dans l'auto de police, c'était l'assassin, c'est ça? Ben moi, je me dis, c'est le seul gars qui est en arrière. C'est l'assassin choué ou la madame qui était exangueur? Est-ce que tu as été un assassin? Mais je ne comprenais pas pourquoi la porte était ouverte. Peut-être que le gars... Peut-être que c'est le fils d'un juge de la cause suprême. Tu sais, ces gens-là ont des privilèges. Mais c'est parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive à l'Assomption, un cas de violence de même. Il y a eu une autre fois où je m'étais fait arrêter. Ben moi, je ne me suis pas fait arrêter, mais le métro, il est arrêté. Puis je suis sortie puis il y avait une fille sur une civière. Puis des actes violents au métro de l'Assomption, je ne sais pas pourquoi. La morale, on sort au métro Vio, on prend l'autobus sur Sherbrooke puis on re-embarque dans le métro au métro Cadillac. J'ai déjà marché de Snowdon jusqu'à Lionel Groux. Tu vois la ville d'une façon vraiment différente quand tu fais ça. Oui, c'est vrai. Non, mais tu sais, tu traverses les rires, ça change, tout change. Ben... Puis moi, je ne suis pas nécessairement amoureux de Montréal, mais tu découvres Montréal d'une façon... Je suis assez d'accord avec Thierry. C'est comme une grande... La dernière panne de métro que j'ai vécue, finalement, je l'ai marché. C'est comme une grande ville. Mais là, c'est parce qu'à partir de l'Assomption on est trop familier avec. On oublie que c'est une grande ville de l'ordre mondial comme Paris puis Stockholm. C'est vrai. Comment tu aurais pensé ça, toi, Thierry? En tout cas, je ne sais pas. Moi, jamais. C'est quand on était allé en Louisiane à un moment donné puis j'ai trouvé ça très beau. C'est qu'en Louisiane, tout est comme des marécages. Il y a des autres qui appellent ça des bayous. Ils ont fait des autoroutes sur des pilotis. Pensez à autoroutes sur pilotis. Oui, ils appellent ça des bayous. Je ne sais pas si il faut que je le crois. C'est que pour moi, une autoroute, l'autoroute idéale, c'est l'autoroute sur pilotis. Donc, pour moi... Ça, c'est impressionnant. C'est 40 km d'autoroute sur pilotis. On se demande d'où vient le kilo. Pourquoi est-ce que le kilo pèse un kilo? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un kilo pèse un kilo? Ça, c'est vrai. Il y a un kilo... C'est une loi cosmique de l'univers. Non, pas du tout. C'est quoi? Je pense que c'est à Londres. Il y a un kilo et il y a le maître qui est en Grèce, je pense. Il y a le maître officiel de... Ça, c'est le maître de Grèce. Oui, non. Toi, Renaud, c'est quoi ton dessert préféré? Ah, moi, Thierry, mon dessert préféré, c'est la tarte au porc avec de la Miracle Whip. Hein? Avec de la Miracle Whip? Ben oui. T'as jamais mangé ça, de la tarte avec de la Miracle Whip? Ben non, regarde. T'es ben bizarre. Qu'est-ce que c'est que de bizarre de manger de la Miracle Whip avec sa tarte? Tout le monde le fait, Thierry. Ah, ben non. Avec des frites, c'est bon, ça passe, mais... Avec des frites? C'est toi qui es fucké. Ben j'en reviens tout simplement pas, Renaud. J'en reviens tout simplement pas. Moi, ça n'a pas de sens ce que tu dis là. Ah, je suis ben non. Pas de la Miracle Whip, je voulais dire de la Cool Whip. Merci, bonsoir. Merci. C'est un pas de cash. Oui. La situation. On apprend des choses. Le SAID, c'est aussi d'être une source d'informations très fiable pour les élections. C'est ça. J'ai appris qu'il déclenchait les élections avant qu'il aille mettre les pancartes parce que... Parler à quelqu'un qui étudiait en politique, qui était là-dedans, en politique, qui était représentant pour un parti, quelque chose, en tout cas, il était dans un parti. Un trou de cul, comme on dit. Ben, je ne sais pas quel parti, mais... Tu veux un ministre qui décide de la durée de l'élection. Non. Pour vrai? Hein? On n'est pas dans une vraie démocratie. Vous savez comment que ça se passe, le monde? Je ne vous enseignerai pas c'est quoi, là, que tout est truqué. On veut apprendre des choses dans le podcast. Mais tout est truqué. On ne veut pas apprendre la fin. Mais quoi tout est truqué? Ben, tout est truqué. C'est-à-dire, toi, tu penses que tu pourrais devenir une vedette à Hollywood. Moi aussi. Mais non, t'arrives à Hollywood. T'arrives à Hollywood. J'ai une anecdote. Mais non, mais non, mais t'arrives... Parce que t'arrives à Hollywood et tu te rends compte que c'est de la mafia, que c'est juste des jeux de relations, que c'est les amis, des amis, des amis, tout le monde. Puis il faut que... En tout cas, c'est pas facile de percer à Hollywood. C'est un peu décourirant. C'est facile de percer des choses. Fait que c'était l'épisode 16, tout le monde. L'automne, déjà à nos portes. Elle part, nous, pas là-dessus. De toute façon, on est pas infinis. C'est le temps de l'année, on commence à faire nos marinades, on met des cornichons dans les pots, on fait des radis, on fait des... Quand est-ce que tu m'amènes des marinades de radis, Thierry? Pas de marinades cette année. Hé! Mais ça, c'est mes tous. La marinade de radis? Mais c'est... T'en fais pas? Le truc, c'est... Ou c'est juste que t'en donnes pas? Cette année? Ben là, cette année, j'en fais pas. J'ai pas le temps. T'en fais pas? Cette année, j'ai pas le temps parce que je fais... Un podcast. Ouais, c'est ça. Cette année, c'est le podcast. Mais qu'est-ce que ça fait avec tous tes radis que t'as récoltés? Fait que c'était l'épisode 16, tout le monde. L'épisode 16, merci Thierry, merci Camille. C'était épicé. Merci Mathieu, tu pourras revenir une autre fois et nous parler des Wailers Hartford. On va parler de ça soir et c'était écrit sur mon papier en plus comme sujet. Soir Mathieu pour l'interrogation. Pourquoi? Des fois, il manque de sujet. Parce qu'à chaque fois, je me dis qu'il va y avoir un blanc, on saura plus quoi dire et ça n'arrive jamais. La fleur de ma prairie C'est une belle chose Elle est toujours fleurie Elle n'est pas comme les autres La fleur de ma prairie Ce n'est pas une rose C'est ma petite amie La fleur de ma prairie Et aussi, ce qui est drôle en France, c'est qu'eux autres, leur argent, ils calculent ça en balles. Ils vont dire « ça, c'est 115 balles ». Moi, j'ai l'intention de recommencer à boire. Quelle belle résolution. Quand tu peux aimer la puanteur de quelqu'un, c'est que tu l'aimes pour vrai.